Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Périodique, un jeu d'éléments. Donc j'ai déjà le jeu de préparé, si vous voulez savoir comment faire la mise en place, ou voir une démonstration d'une partie, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut. Donc en gros, le but du jeu, c'est qu'on va devoir utiliser de l'énergie pour pouvoir faire différents types de mouvements pour se déplacer sur le tableau Périodique, puis être capable de faire différentes recherches pour être capable d'atteindre les buts qui sont ici, et ainsi obtenir des points de victoire. Durant votre tour, vous allez avoir deux choix. Soit vous allez dépenser votre énergie, ou que vous allez décider de gagner de l'énergie. Regardons plus en détail ce qui arrive lorsqu'on décide de dépenser l'énergie. Donc si on décide de dépenser notre énergie pour pouvoir nous déplacer, on va devoir payer, pour la première fois, une énergie. Donc par exemple, si je place mon énergie ici, ça veut dire que je pourrais me déplacer soit vers la gauche, ou vers la droite. Donc si j'ai commencé ici, je pourrais me déplacer vers la droite. Je ne pourrais pas me déplacer vers la gauche, je n'ai pas le droit de faire, si on veut, un cercle et puis revenir à la fin du tableau. Je dois absolument aller vers la droite dans ce cas-ci. Puis je pourrais faire un déplacement jusqu'à 5. Donc je pourrais faire 1, 2, ici je peux revenir, parce qu'ici on a un 2, donc je peux aller à 3, c'est comme si je continue dans la même direction en fait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 si je veux. Mais je pourrais arrêter après 1, je pourrais seulement faire 2, 3 ou 4. Dans ce cas-ci, ce serait plus avantageux de faire 4, puisque je pourrais arrêter sur un élément, ou ce qu'on doit faire de la recherche ici. Mais je vais expliquer plus en détail tantôt. Et puis ici, mon flacon aurait été ici, j'aurais pu aller. Donc 1, 2, 3, 4 si j'aurais voulu. Si par exemple, j'aurais décidé de dépenser mon énergie ici, ça veut dire que je peux faire mes mouvements vers le haut, et ou vers la droite. Donc si j'aurais été ici, encore une fois, j'ai pas le choix, je dois absolument m'en aller à la droite, et c'est le seul endroit où je pourrais aller, puisque je peux pas aller vers le haut. Par contre, si mon flacon aurait été ici par exemple, je pourrais me déplacer jusqu'à 5 dans les deux directions, par contre je peux pas aller en diagonale. Je dois absolument faire 1, 2 si je veux. Puis ensuite, je pourrais passer de 4 au 5 ici. Donc ça serait 1, 2, 3. Puis je pourrais continuer si je veux 4, 5, en autant que ça soit toujours vers la droite et vers le haut. Mais il faut faire attention ici. Si je décide de faire 1, 2, je pourrais pas faire 3 et m'en aller ici. Puisque si on regarde, le 4 et le 2 sont pas un à côté de l'autre. Donc je pourrais seulement aller au 5. Si je veux aller au 2, il faudrait que je fasse 1, 2, et ainsi je pourrais aller au 2 comme ceci. À partir du 1. Puisque le 1 est considéré comme à côté du 2. Puis le 4 est considéré comme à côté du 5. Et le 12 est considéré comme à côté du 13. Et puis, si j'aurais décidé de dépenser mon énergie ici, c'est exactement la même chose. Par contre, au lieu d'aller vers le haut et vers la droite, je dois aller vers le bas et vers la gauche. Donc je pourrais aller vers le bas et vers la gauche. Jusqu'à un maximum de 5 mouvements. Et puis encore une fois, on doit respecter les chiffres qui sont ici. Donc si je suis ici, je peux aller ici. Par contre, je peux pas aller directement ici. Je dois passer vers le bas et ici. Ou par le 4 ici et ensuite vers le bas. Et puis si j'aurais dépassé mon énergie ici, exactement la même chose que les autres. C'est tout simplement vers le bas et vers la droite. Donc même fonctionnement. Et ici, c'est tout simplement vers la gauche et vers le haut. Maintenant, si on arrête notre déplacement. Donc si par exemple, j'étais ici. Puis je voudrais me rendre jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille vers le bas et vers la droite. Donc, il faudrait que je dépense mon énergie ici pour pouvoir faire 1, 2, 3. Donc je suis pas obligé de faire mes 5 mouvements. Puis je m'arrête à l'endroit où je peux faire une recherche. Et puis, une fois que je me suis arrêté, je peux prendre un de mes petits cubes puis aller le placer sur l'élément dont j'ai fait la recherche. Donc une fois que je vais avoir les 3, je vais pouvoir prendre possession de la carte si je réussis à les avoir avant mes adversaires. Puis, puisque j'ai fait seulement 3 mouvements, puis on a la recherche ici. Ça serait tentant de juste dire « Oh, je continue à aller vers le bas, mais on n'a pas le droit. » Quand une fois qu'on arrête notre mouvement et qu'on fait notre recherche, même si on s'est pas rendu à 5, on peut pas continuer notre mouvement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider de payer 2 énergies pour bouger une deuxième fois. Donc dans ce cas-ci, il faudrait que j'aille vers le bas. Donc je pourrais soit aller prendre le bleu, dépenser de l'énergie ici, ou dépenser de l'énergie ici encore à la même place. Mettons que je vais ici. Maintenant, je pourrais descendre. Donc 1, puis je pourrais faire la recherche sur le « Mauve ». Donc ça serait l'aluminium. Donc je placerais mon petit cube sur l'aluminium. Puis vous n'êtes pas obligé de les faire en ordre. Donc vous pouvez commencer ici par le cuivre, ensuite le fer, l'aluminium, ou le fer, l'aluminium, peu importe. Et puis si jamais il vous reste des jetons d'énergie et que vous voulez faire un autre déplacement, ça va vous coûter, encore une fois, 2 énergies. Donc si il m'en aurait resté 2, je pourrais dire, mettons, je dépense 2 énergies encore une fois, et puis je fais un troisième mouvement, et peu importe le mouvement, comme ceci, peu importe. Et puis une fois que vous avez réussi à faire la recherche sur les 3 éléments, ou les 2 pour le verre, donc si je me suis arrêté ici, et plus tard je me suis arrêté ici, et ensuite je me suis arrêté ici, donc ce qui me permet d'avoir des cubes sur les 3, je vais pouvoir prendre possession de la carte. Mais si par exemple mon adversaire a eu le temps de mettre des petits cubes ici, donc faire la recherche sur les éléments aussi, le joueur va pouvoir prendre des points tout dépendant du nombre de cubes. Donc s'il avait seulement un cube, il va pouvoir prendre 3 points. Par contre s'il avait 2 cubes, il va pouvoir prendre 5 points. Puis les cubes sont tout simplement retournés dans l'inventaire ici, puis la personne qui a réussi à faire la carte prend la carte, puis on tourne une nouvelle carte, et puis s'il en reste, le joueur peut prendre une petite tuile de récompense comme ceci, puis il va pouvoir avoir accès quand il veut, à l'avantage au dos de la tuile ici. Puis maintenant, on regarderait les éléments, puis on changerait tout simplement où les placer. Donc maintenant on arrête le cronium, donc c'est R, donc ici, et ainsi de suite. Par contre, il y a quelques restrictions lorsqu'on fait des recherches. Donc par exemple, ici, on peut voir qu'il y a 2 buts qui utilisent cet élément ici. Donc on a la carte rose, et on a la carte verte. Donc si je m'arrête ici, donc je fais mon déplacement, et que je m'arrête ici, je peux seulement faire la recherche sur un des 2 éléments. Donc peut-être que je voudrais faire la recherche ici. Maintenant, au prochain tour, ou sur le même tour, je pourrais décider de me déplacer en payant 2 autres énergies, et si je veux, je pourrais payer encore 2 autres énergies pour revenir sur la case, et maintenant pouvoir faire la recherche. ou je pourrais tout simplement aussi attendre à mon tour, payer 1 énergie, faire mon déplacement, attendre encore une fois que les autres joueurs aillent jouer, que ça revienne à mon tour, je paye 1 énergie, et puis je pourrais faire mon déplacement, et ensuite faire la recherche. Donc je ne peux jamais faire 2 recherches sans avoir bougé de la case. Et puis, si vous commencez la partie où il y a déjà un élément, où vous pouvez faire la recherche, vous devez quand même sortir et ensuite revenir pour pouvoir faire la recherche. Et puis, même chose, si quelqu'un a terminé un but, et puis qu'on doit ajouter un nouveau but, et puis qu'on a un élément où est-ce que nous sommes déjà, nous ne pouvons pas faire la recherche immédiatement, nous devons quitter en faisant un mouvement, et ensuite revenir sur la case pour faire la recherche. Et aussi, on peut avoir plusieurs joueurs sur la même case, en faisant les mêmes recherches. Donc il n'y a pas de restriction sur le nombre de joueurs sur une case. Maintenant, regardons comment la piste académique fonctionne ici. Donc ça fonctionne avec les cartes qui sont ici. Donc le but, c'est de regarder quel est le prochain groupe. Donc on va tourner en rond comme ceci, donc, et puis on va aller de l'autre côté, et puis revenir comme un cercle. Puis, le prochain groupe, c'est les gaz nobles. Donc on a les cases ici en mauve sur le côté, comme qu'on a ici. Donc le but pour le bleu, ça va être de finir son tour sur une des cases ici. Et par finir son tour, dépenser une énergie pour arriver sur la case, et puis ensuite dépenser d'autres énergies pour bouger encore une fois, ça ne compte pas. Vous devez absolument terminer et que ça soit au tour du prochain joueur pour que ça compte et que vous puissiez avancer votre microscope. Et puis, une fois que vous avez réussi à avancer votre microscope de 1, vous allez pouvoir avancer sur la piste académique de 1. Et puis, les chiffres ici représentent le nombre de points que vous allez avoir à la fin de la partie. Mais, si on regarde ici, en or, on a un maximum de 3, un maximum de 2 et un maximum de 1. Ça veut dire qu'on peut avoir un maximum de 3 joueurs ici. Donc, si on aurait un 4e joueur, il ne pourrait pas se déplacer sur cette case tant si longtemps qu'un des 3 n'aura pas bougé sur la prochaine. Donc, si le rose doit se déplacer, il perd tout simplement son mouvement. Puis, si par exemple, le orange va se déplacer un peu plus tard et que par la suite, le rose fait quelque chose en sorte qu'il puisse se déplacer, il va pouvoir se déplacer. Et, même chose pour le reste. Donc, si on en a 2 ici, il n'y a personne qui peut arriver ici jusqu'à temps que la piste soit libérée. Et ensuite, on va pouvoir avoir quelqu'un qui va ici. Donc, le mauve, ou le rose, pardon, ne pourra jamais se déplacer et venir ici puisque les 2 cases sont utilisées. Et ici, on a seulement de la place pour une personne dont le bleu et le vert ne pourront jamais se rendre à 28. Donc, maintenant, regardons comment est-ce qu'on peut obtenir de l'énergie. Donc, au lieu de dépenser de l'énergie, on peut décider de prendre de l'énergie sur une des cases ici. Donc, par exemple, ici, on en a 4. Par contre, il faudrait que je fasse le déplacement vers le bas et vers la gauche. Et puis, si je suis le vert et que je suis ici, le seul déplacement que je pourrais faire, ce serait ici puisque je ne peux pas aller à nulle part d'autre. Donc, ce ne serait peut-être pas la meilleure idée. Mais, il y a le i qui en a 3. Donc, si je prends les 3 qui sont ici, je peux faire un déplacement de 1 à 5 dans les directions que je veux. Donc, je pourrais faire 1 puis revenir ici. Donc, parce que c'est 87 ensuite 86. Donc, ça fait 1, 2, 3. Je pourrais m'arrêter ici puis faire une recherche sur le vert. Donc, ce serait quand même une bonne idée pour le vert de faire ceci. Puis, quand on prend de l'énergie, on ne peut pas dépenser de l'énergie après. Donc, notre tour serait immédiatement terminé. Et puis aussi, si on veut, on peut prendre de l'énergie d'un endroit où il n'y a aucune énergie. Donc, par exemple, si le bleu veut prendre de l'énergie ici parce qu'il veut absolument faire ce mouvement-là, il va prendre 1 énergie du joueur avec le plus d'énergie. Par contre, vu que, présentement, ce serait une partie à 2 joueurs, le bleu prendrait 1 énergie dans la boîte au lieu du vert. Mais, si ça serait une partie à 3 joueurs ou plus, donc si on aurait un troisième joueur avec seulement un jeton, mettons, là, il pourrait prendre un jeton du vert puisque c'est lui qui en a le plus. Puis, il pourrait l'ajouter dans son inventaire. Et puis, la partie va se continuer ainsi jusqu'à temps qu'une des deux choses arrive. Soit, qu'on a un paquet de cartes de buts ici qui est complètement terminé. Une fois que ça arrive, peu importe combien de cartes qui restent dans les trois autres, la partie est terminée. Ou, si on a deux joueurs qui réussissent à se rendre jusqu'à la fin, donc une personne dans la partie du 28 et une personne dans la partie du 23, la partie se termine. Et une fois que la partie est terminée, peu importe la raison, vous allez terminer un tour en excluant la personne qui a terminé. Donc, si je suis la personne les bleus qui a terminé et pris la dernière carte ici, ça veut dire que le vert aurait un dernier tour. Si on jouerait à plus que deux joueurs, eh bien, le deuxième et troisième joueurs auraient un tour et le bleu ne jouerait plus. Même chose si on ferait ça ici, qu'on arriverait à se déplacer soit sur le 23 ou le 28 puis que la partie se termine, même chose, les autres joueurs qui n'ont pas joué vont faire un dernier tour sauf la personne qui a fait son déplacement et qui a fait en sorte que la partie se termine. Par contre, si la partie a été terminée à cause de cette raison ici parce qu'on a plus de cartes dans un des paquets, pour laisser la chance aux autres joueurs de pouvoir récolter aussi une carte, vous allez prendre les quatre autres cartes qu'il y a dans la boîte que vous n'avez pas servies durant la partie puis vous allez tout simplement les placer ici donc les joueurs vont avoir accès aussi à une autre carte pour faire leur tour. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir compter les points. Donc la première chose qu'on va compter, c'est les cartes et nos jetons qu'on a récoltés durant la partie. Donc ici, j'aurais un total de 7 pour cette carte ici, 8 et ici, j'aurais un total de 13. Donc j'aurais un total de 28 points pour mes jetons et mes cartes. Ce que moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que je me sers du tableau périodique pour compter les points. Donc je me déplacerais à 28. Ensuite, on regarde sur la piste académique, donc peu importe ce que je me suis rendu, donc si je me suis rendu à 28, j'ajouterais 28 points, donc je serais rendu à 56. Ensuite, vous allez regarder les cubes qui sont ici encore sur un début. donc j'aurais un cube et un deuxième cube ici, donc chacun me donnerait 3 points. Si j'aurais un deuxième cube, ceci me donnerait 5 points et ceci 3 points. Mais puisque j'en ai seulement 2, ça me donnerait un total de 6 points, donc je tomberais à 62. On tombe de 57 à 71. Bon, ok, c'est peut-être pas 62. Et puis, la dernière chose, vous allez regarder votre carte, vous allez voir si vous arrivez à atteindre les critères sur la carte. Si oui, donc 1 point pour chaque niveau sur la piste académique, puis ici, c'est 2 points pour chaque carte rose que vous avez complétée. Donc, si vous avez 2 cartes roses, donc 4 points de plus, puis si vous avez atteint, donc ici, on a atteint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça me donnerait 8 points de plus. Le 0, ne compte pas. Puis, une fois que tous les points ont été comptés, le joueur avec le plus de points gagne la partie. S'il y a égalité, la personne qui est le plus haut sur la piste académique gagne la partie. Donc, si les verts et les bleus seraient égales, le bleu aurait gagné. Et puis, si c'est encore égal, si les deux joueurs auraient été, par exemple, ici, on regarde celui qui a le plus d'énergie, donc dans ce cas-ci, ce serait les verts puisqu'il reste 3 énergies, donc les verts gagneraient la partie. Et puis, si c'est encore égal, vous partagez la victoire. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à Périodique, un jeu d'éléments. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.